C'est le 1er mai. C'est la fête du travail, mais aussi le jour où l'on offre du muguet porte-bonheur à ses proches. Mais au fait, d'où vient cette tradition ? Cette coutume remonterait au XVIe siècle. A l'époque, les princes et les seigneurs offraient des couronnes de fleurs aux demoiselles. Et oui, l'amour se célébrait au printemps. L'histoire veut que Charles IX, roi de France, se voie offrir quelques brins de muguet le 1er mai 1561. Charmé par cette délicate fleur parfumée, il aurait alors décidé de perpétuer cette pratique et d'en faire profiter toutes les dames de la cour, déclarant qu'il en soit fait ainsi chaque année. La coutume s'est ensuite étendue à tout le pays. Depuis, la tradition s'est installée. Désormais, ce sont près de 60 millions de brins de muguet qui sont produits chaque année et commercialisés pour cette fête. Cette année, le muguet est un peu en avance. C'est donc une course contre la monde pour les producteurs qui doivent le récolter à temps et tout mettre en œuvre pour garder sa fraîcheur jusqu'au 1er mai. Dans votre jardin, vous pouvez vous aussi planter du muguet à l'ombre d'un arbre par exemple. Vous pouvez alors profiter chaque année de ces belles clochettes blanches parfumées. Et vous pourrez même en faire des bouquets pour offrir. Si vous n'avez pas la chance d'en cultiver dans votre jardin, vous pouvez bien évidemment en trouver dans le commerce. La bonne idée est d'acheter des petits brins cultivés en pot. Le muguet tiendra une semaine de plus que celui en bouquet et surtout, il pourrait être replanté et ainsi refleurir chaque printemps. Attention toutefois, le muguet est une plante toxique à manipuler avec précaution. Lavez-vous les mains après l'avoir touchée et ne portez pas de brin de muguet à la bouche. Vous l'aurez compris, le muguet reste la plante indémodable en ce début mai à offrir ou à cultiver. Faites plaisir en offrant un brin de bonheur.